Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit vidéo pour élucider un peu les gens qui travaillent sur Windows, soit XP, soit Windows 7, soit Windows 8, par rapport à le nettoyage de votre machine. Ça veut dire, déjà vous pouvez faire, moi je n'ai pas Windows sur mon système, j'ai un Mac, j'ai installé un Mac, donc pour nettoyer votre ordi, je ne vais pas utiliser logiquement les mêmes logiciels que je vous conseille d'utiliser. Le premier, dans ce cas, vous pouvez faire une recherche sur Google, qui sont en fait des tout petits programmes qui font un travail vachement bon, par rapport à augmenter un peu la performance de votre ordi, puis chaque fois que vous m'agriviez sur Internet, il y a toujours des extensions, des petits fichiers, des cookies qui s'installent automatiquement sur votre Windows, parce que le Windows c'est comme ça, et parfois elles sont les mêmes installées sur le système, et parfois on a des soucis, comme des tiratages, mais bon, il ne faut pas dramatiser le cas, parce que c'est grâce à ça, les grandes vulnérabilités de Windows c'est dû à ça, le système c'est pas si parfait que ça. Donc le premier logiciel que je vous conseille, il s'appelle C-Cleaner, c'est tout bête, donc vous tapez comme ça, je vous conseille si vous êtes en France, au Canada, ou je ne sais pas, si vous parlez du contenu français, ça c'est idéal, si vous avez Linux, vous pouvez aussi télécharger Linux, pour moi aussi, je crois qu'il existe, donc une fois que vous êtes sur la page, vous téléchargez, moi, logiquement, je ne vois pas le télécharger, parce que ça, ça c'est compatible avec le mien, vous voyez ça, c'est comme Windows XP, Windows 7 et 8, une fois téléchargé, vous ne changez à rien du tout à la configuration, parce qu'il est déjà pré-configuré d'origine, et vous faites courir, comme vous voyez, cette fenêtre, il va vous présenter, il va se présenter comme ça, sur votre bureau, et vous faites le premier, le deuxième, et c'est le premier, le deuxième, c'est le nettoyage, et dans lequel vous pouvez choisir, dans les configurations, si je ne me trompe pas, c'est la dernière, si vous venez, soit dans la dernière, soit la troisième, vous avez l'option de choisir le numéro de passage, pour sécuriser bien votre nettoyage, je vous conseille, si vous ne voudrez pas des problèmes dans le futur, avec quoi que ce soit, soit parce que vous faites le téléchargement, et vous savez bien, c'est illégal, vous venez sur le setup de votre programme, normalement c'est en bas, je ne suis pas sûr que je n'utilise plus Windows, mais vous faites, il n'a que 4 cranges sur votre gauche, et vous venez, normalement c'est sur le dernier, vous allez voir, quelques configurations du système, de votre programme, et vous allez, il y a une caisse qui vous demande, combien de passes vous voulez pour nettoyage, vous pouvez choisir, jusqu'à 35 passes, mais ça c'est trop long, ça rend ça trop long, donc je vous conseille vivement, de mettre de 7 passes, 7 passes de passage, voilà, comme ça vous allez voir, un bon nettoyage de votre système, ça par rapport au nettoyage, après vous faites une charge de registre, des erreurs de registre, et vous avez tous les erreurs que vous avez dans votre machine, et après, ensuite, vous faites réparer, dans mon cas, j'ai jamais, pendant la désolation de Windows, j'ai jamais fait une sauvegarde, donc je jette tout carrément, parce que je ne vois pas d'enconvénience de jeter, parce que ce sont des erreurs, sans ça, vous les gardez, ça c'est le premier, après, il y a, parfois, comme je l'ai dit, il y a des petits programmes qui s'installent, et pour ça, vous allez chercher, malware, anti-malware, pas l'antivirus, vous le prenez, et vous venez, sous la même page, c'est ce que je vous conseille, parce que, c'est le juge, c'est le cas, lui, c'est pas la peine, il y a comme des risques, aller sur un torne, ou un petit torne, ou quoi que ce soit, pour faire un téléchargement de votre programme, c'est gratuit, c'est un fruit, c'est un software fruit, donc ça veut dire que c'est gratuit, donc, c'est pas la peine de conduire, c'est de faire des téléchargements, qui sont pas légales, de toute façon, donc, vous, qui allez se télécharger, et vous suivez les instructions. Un autre programme, encore, pour qui, parce qu'il y a entre vous, que ce soit certain, qu'il y a entre vous, des gens qui téléchargent des fichiers ISO, avec des systèmes opératifs Windows, Windows, Windows XP, Windows 7, parce que je sais qu'il y a plein de fichiers ISO, sur Internet, avec des images, entre guillemets, images, il suffit, c'est une image, avec une image de Windows, soit XP, soit C7, soit Vista, soit Windows 8, et normalement, il y a parfois des soucis à niveau de, comment je peux dire, de l'activation de votre Windows, parce que pour activer votre Windows, tous vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez été obligé à utiliser un engagement, un engagement en anglais, ça s'est engagement, c'est en fait, vous en fait, vous avez craqué votre atomique, soit avec un engagement, soit avec un petit programme qui va craquer carrément votre PC. Et le problème, c'est tout de suite après, ça peut venir deux jours après, trois jours Après, une fois que vous faites les updates, vous allez télécharger un petit programme qui s'appelle VGA, quelque chose du genre. C'est un petit programme de Microsoft qui va s'installer sur votre ordi et il va vous dire que votre copie est piratée. Donc, il y a une solution pour ça. Plein de gens ne le connaissent pas, donc il se met à réinstaller parce que ce fichier, vous n'allez pas le sortir. Vous n'allez pas, il n'a qu'une application qui sort ce fichier. Au moins que vous formatez votre ordi, mais si vous ne le faites pas avec le bon crack, probablement il va s'installer de nouveau avec l'update et le problème revient. Donc, l'application que je vous conseille pour enlever ce petit programme d'installer dans l'update, vous allez taper. Mulemove. WGA, je crois que c'est ça. Voilà, WGA. C'est un tout petit programme. Voilà, vous pouvez télécharger là, oh, même sur télécharger.com. Une fois que vous avez réchargé, vous allez le courir et votre problème, ça là, elle résout. Voilà, pour que je vous laissez tout, si quelqu'un de vous a dit doute, posez, mettez un commentaire et je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Merci.